Alors, cette tenue de Cyril Hanouna. Tour au parc, il paye combien ? C'est chiant, Chloé. C'est pas la bonne photo, les gars. Elle est au livre, début à la fin. 2 milliards. Alors, attention ! Ouais ! Ouais, c'est vraiment stylé, genre. Ok. T'es vraiment un gros casque. Attendez, je fais des cloques. Les amis ! Et oui, qu'est-ce que je suis heureux de vous. Retrouvez-vous et vous, les amis. Bonjour ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas été réunis. C'est vrai. Il en manque une petite dernière. Marina, je ne sais pas ce qu'elle fait. À la Center Parcs. Ah, à la Center Parcs. Et je la rejoins demain. Tu la rejoins demain ? C'est la seule personne au monde qui va à la Center Parcs qui fait 0 degrés. En décembre. Il y en a qui se passe bien. Les amis, aujourd'hui, justement, combien coûte un séjour à la Center Parcs ? 12 euros. C'est pas cher du tout. En décembre ? Bah, tu m'étonnes. Moi, les dernières, pour deux nuits, j'avais pris un côté de juif, j'en avais eu pour 220 balles. 220 euros de nuit. Pour combien de personnes ? Pour deux. Mais j'avais pris un côté de 6 personnes. Tu t'es fait arnaquer. Mais pourquoi vous faites ça ? Parce qu'il y a personne et c'est hyper reposant, c'est trop bien. Et en plus, t'as le dôme avec la piscine, la rivière infernale et tout, c'est trop bien. Ah, j'ai vu cette story dans le toboggan, là. Les amis, aujourd'hui, nous allons déterminer les prix de plusieurs choses. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Donc, le but du jeu est simple. Nous allons vous montrer des choses à l'écran. Et vous allez devoir deviner le prix. Il n'y a rien à gagner, il y a tout à perdre. On verra celui qui, finalement, a le plus gardé les pieds sur terre. Oui. Quel est l'influenceur youtubeur qui n'a pas perdu la valeur de l'argent ? Oui, c'est important. Qui sait ce que vaut un euro ? Parce que un euro, ça vaut... Un euro. Non, mais ça, c'est pour les petits trucs. Mais celui qui connaît le prix des choses hyper chères. C'est parce qu'il a perdu les pieds sur terre. C'est vrai. Moi, il y a plein de trucs, je ne sais pas. C'est pas faux, mais il y a aussi des trucs pas chers. Alors, attention, les amis, où est ma télécommande magique ? Ah, mais t'as une télécommande. Ah ouais. Une télécommande magique. Ah ouais. C'est une télécommande de Noël. Je connais, c'est la Chromecast. C'est la Chromecat. La télécommande de Noël. C'est la collab. Alors, attention, premier... Premier ! Premier objet. Les amis, combien vaut une maison d'Elon Musk ? Ah, une seule ? Oui, et sachez qu'il y en a peu un. Et toutes ces maisons valent le même prix ? Non, mais je t'en ai mis une. Mais laquelle ? Moins cher. Moins cher des maisons de... Ok, t'aurais dû le mettre dans le titre. C'est vrai, je viens d'y penser. Mais est-ce qu'on sait dans quelle ville, cette maison ? Vous posez beaucoup trop de questions. C'est parce qu'on connaît le prix au mètre carré de... Bah oui. C'était le jeu du « mais n'importe quel chiffre ». Oui. Il s'en fout de la question. Alors, la maison est la moins chère d'Elon Musk. Tu as raison. Il est blindé ? Il est blindé. C'est le pire du monde. C'est le plus riche du monde. C'est le plus riche du monde. C'est au States ? Le mec, il lance des fusées quand même. Mais c'est pas pour ça qu'il possède pas quelques studios ? Oui. Il pourrait avoir une petite tiny house en Auvergne. Bah oui. Est-ce qu'il y aurait pas une petite tiny house qui mettrait sur Airbnb par hasard ? C'est possible. Le coquin. On parle en dollars ou en euros ? On parle en... On parle en... En dollars. En dollars. Il sait même pas. Ça vous montre bien que je ne connais pas les réponses. La maison, c'est la moins chère. C'est la plus chère. On parle en dollars. On parle en euros. Merci. C'est le jeu du même nombre hasard. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je suis prêt. On va pas demander de dessiner la maison d'Elon Musk. Attention les amis, vous pouvez également jouer chez vous. Et... Donnez vos réponses, Man. Oh, on est pas loin. Combien toi ? 3,5. 3,5 millions pour Juju. 3 millions pour Bastos. Allez, moi, 246. C'est 246, c'est une énorme maison. 246 millions. L'appartement le plus cher du monde vaut 300 millions. Ouais, voilà. Il y en a pas à ce prix-là. Félicitations. Attends, 3 millions, c'est pas... Il y a des gens à Paris, ils vont pas, hein. 3 millions. Bah, on a la plus petite d'Elon Musk. La plus petite, on a dit. Bah ouais, mais il est blindé, hein. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il pourrait même pas avoir un studio à 500 000. Bon. Alors attention, moi j'ai dit 10 millions. Ok. Donc ce sera soit toi, soit toi qui aura perdu. J'en étais sûr. Aïe, 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 aïe. Le piège, les amis ! Du coup, c'est moi qui ai gagné. Oui, c'est toi qui ai gagné. Oui, c'est toi qui ai gagné. C'est toi qui ai gagné. Mais tu es quand même très loin. Alors je n'ai pas beaucoup d'infos sur cette image. C'est qui dessus ? Pour rien vous cacher, j'allais mettre 70 000. Non mais c'est moi. Miren, on dirait presque Juju sur la photo. C'est moi, oui, c'est moi. C'est moi qui viens de terminer les travaux. Qu'as-tu fait ? Ah, c'était lui, monsieur Elon. Ok, j'ai compris. Donc c'était la maison pour ses travailleurs. C'est un préfabriqué, hein, quasi. Ah ouais. C'est une maison en kit. Donc je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans, mais on saura la prochaine fois. D'accord. Ok. Ah d'accord, on passe du toque à l'âne. D'accord, on était en Thaïlande il n'y a pas longtemps. Et là, je pense que Bastos est très fort. Non, n'importe quoi. Alors, pour quel type de travail effectuer ? Une nuit, par exemple. Après, tu peux parler avec elle toute la nuit. Et juste parler de tes projets avec elle. Il faut parler thaïlandais, quoi. C'est quoi ? Non, nous parlons d'une nuit. Là-bas, ça ne doit pas prendre cher. Une nuit avec une prostituée thaïlandaise. Ok. C'est quoi, là ? C'est les bats. On part en euros. Putain, parce qu'il y a eu l'inflation quand même. Il y a eu l'inflation et même ça a touché la thaïlande. C'est possible. Alors attention, combien vaut une nuit ? Tu notes toi aussi. Oui, c'est vrai, je joue aussi. Je sais que les hôtels et tout, ça ne coûte pas cher. Il y a beaucoup de tourisme sexuel quand même. Il faut qu'ils s'adaptent aussi. Que ça soit compétitif. Voilà. Je n'ai jamais fait. D'accord. Par contre, j'ai couché avec une prostituée, mais elle était russe. En thaïlande. Je ne suis même pas sûr qu'elle se prostituait. T'as payé en carte ? C'est calmant, tu vois. Peut-être que c'était une prostituée en vacances. Ah oui, d'accord. On a chopé sur ses jours. Pendant les vacances, les prostituées... Oh non, je ne voulais pas travailler. Je m'en souviens, j'étais là. Alors sachez qu'on a été du coup à Pattaya. Sachez que toute cette histoire est pause. On a été à Pattaya en thaïlande et il y a vraiment une rue où il n'y a que des prostituées. Il n'y a plus que ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de demandes mais aussi beaucoup d'offres. Ouais, voilà. L'offre et la demande. Donc le cours... Ok. Le cours de l'offre. Des offres de tous types aussi. Les amis, combien coûte une nuit avec une prostituée thaïlandaise ? 5 euros d'Arco. Ah ouais. Moi, 20. 5 euros, ça vaut beaucoup. On a quand même... Tu te rappelles qu'on a loué une voiture. On ne voit plus un truc. Ça coûtait quand même beaucoup plus cher que ça. Mais une voiture, c'est plus cher qu'une nuit avec une... Ah ouais, tu penses ? Pardon, mais pardon pour les prostituées thaïlandaises. Pour les prostituées thaïlandaises qui nous regardent. Je vous aime. Je mets environ le même prix qu'une voiture. 30 euros Bastos. 20 euros Chloé, 40 euros. 40 euros. Moi, c'est toi. Moi, je me suis dit quand même que c'est la nuit. Je veux dire toute une nuit. En tout cas, celui qui est le plus proche, on se posera des questions. Oui, c'est inquiétant. Ce serait inquiétant. Alors attention. La télécommande. Ah ! 13 euros. C'est moi. C'est toi. Ouais, c'est toi. Quand t'as 8 euros. Moi, je suis à 7. C'est toi. C'est moi. Oula, c'est vraiment... C'est Chloé. 8,60, c'est toi. Bravo, franchement. Je suis jamais allée en Thaïlande, en plus. T'as plus qu'à y aller. Mais j'ai le tout. Maintenant, tu sauras vraiment te repérer. T'arrives comme un guéristique. Mais 20 euros, c'est pas cher pour tout ce qu'elle peut faire. 13,60, du coup. Oui, pardon. 13,60, ouais. Après, on ne sait pas ce qu'elle fait. Oui. C'est pas cher payé. Ou ce qu'il fait. Privatiser Disneyland pour un mariage. Oh putain, alors ça, ça coûte cher. Alors je crois, si je ne me trompe pas, je crois savoir que Juju se marie bientôt. Quoi ? Tu ne lui as pas annoncé. Ah non. Pardon. D'accord, ok. Pour une soirée ? En tout cas, je n'irai pas... Un week-end ? Non, je crois que c'est tous les jours. Je ne suis pas sûr que j'irai marier à Disneyland. Ça ne te dirait pas de te marier à Disney, toi ? Non, pas du tout. C'est Mickey qui t'amène ton alliance et tout. Moi, why not ? Moi, je crois que tu sais que ça... Oui, c'est vrai ? Moi, je passerai ma vie dans les années. C'est féerique. C'est propre. Tu dirais, bébé, parce que toi et moi, c'est un peu comme Space Mountain. Mais attends, regarde ça. Il n'y a pas d'air. Il n'y a photo ? Beau ou pas ? C'est magnifique. Tu verrais pas comme ça ? C'est un conte de fées. On dirait un conte de fées, le prince et la princesse. Moi, j'aurais peur que ce soit l'usine tous les jours. Il y a un nouveau mariage et tout. Mais d'ailleurs, est-ce que ça ne donne pas des petites idées ? Ça ne donne pas des petites idées pour un futur proche ? Oui. C'est pour ça que je suis très intéressé de savoir le prix. Ah oui. On va essayer de deviner. Mon futur dépendra du prochain slide. De la réponse à ma question. Alors, les amis. Déjà, je pense que ça se compte en millions. Ou proches. Moi, je sais que t'as peur en millions. Non, chacun, ça a son truc. Putain, c'est dur. Tu ne vas pas donner d'indice. Si tu connais les réponses. Vraiment, ça te paierait vraiment, toi, de marier à Disney ? Mais de ouf. Ah ouais ? Vraiment stylé, genre. Ok. T'es vraiment un gros casque. Attendez, je fais décolle. Moi, je pense qu'elle me tape. Je pense vraiment qu'elle me tape. À peu près 90% des meufs te tapent. Attention, les amis. Pouvez-vous montrer, s'il vous plaît, vos réponses ? 2,5 millions pour Juju. 6,3 millions pour Chloé. 10 millions pour Darko. Et toi ? C'est pas beaucoup, les gars. J'ai regardé, pour 60 000 entrées, ils se font 5 millions par jour. Après, faire tourner un bar comme ça, ça doit coûter cher. Je pense quand même qu'ils se font beaucoup d'argent. Alors, attention. C'est... C'est tout ? Je crois pas. Ça veut dire que j'ai gagné ? Ça veut dire que Darko va se marier à Disneyland ? Oui ! Mais ouais ! Tu m'as vu très là, c'est mon rêve de faire ça. On va avancer, les amis, car il en reste 18. Combien coûte un tigre ? Ah ouais, mais alors un tigre du Bengale ou un tigre d'Afrique subsaharienne ? Un tigre moyen. Dans un zoo ? Un tigre d'une espèce moyenne. Et déjà, je tiens à préciser que c'est illégal d'acheter un tigre. Ouais, voilà. Et n'achetez pas de tigre. Si vous savez les moins. N'achetez pas de tigre, mais c'est illégal. Mais on peut en acheter quand même dans les marchés noirs. Ah ouais ? Oui, mais alors où... The black market. Ah oui, sur le Darknet. Tu te le fais livrer ? Où on parle du prix des tigres que les zoos, ils payent entre eux ? Non, non, non. Genre le zoo de Beauval, ils achètent un tigre. Elle te cherche des trucs. À Tours en parc, ils payent combien ? T'es chiante, Chloé. Oui. Mais ferme un peu. Putain, personne n'osait lui dire depuis le début. Vous vous donnez une indication. Moi j'ai des chats qui ressemblent à des léopards. Ce qui n'a rien à voir avec un tigre. Mais mes chats coûtaient déjà 1200 euros pièce. Ok, on note. D'accord. Un presque tigre. Et ils rugissent pas les mains. Voilà. Un presque léopard. Voilà. Alors faites attention. C'est une espèce en boîte disparition. Donc ça doit coûter cher. C'est tigre ? Je suis pas sûr. Ça se voit que vous regardez pas Arte. Ah oui c'est vrai. Vous suivez pas Hugo Clément ? Bah oui. S'il nous regarde. On l'embrasse. Un tigre, du coup je vous rappelle quand même que Mike Tyson avait un tigre. Il en avait pas deux même. Ah peut-être. C'est un blanc là. Ouais ouais ouais. Il se battait avec. Il se battait un peu. Il lui mettait des petits coups de presse à son tigre. Ouais ouais je m'en rappelle. Il y en a en France qui ont des tigres. Quoi ? Ouais non pas en France. Ah c'était une belle intervention. Alors un tigre, sachant que... Des amorces, des amorces. Sachant que le presque tigre de... Si je fais un produit en croix, avec le coucou de mon chat à moi. Et avec la ressemblance de son chat à un tigre. Toi il coûte 1€. Et de 12%. Combien de pourcent son chat ressemble-t-il à un tigre ? Ok, combien du coup ? Moi je l'ai, vous l'avez vous ? Oui. Elle a déjà mis trop de zéro. Alors attention, donnez vos réponses. Moi je suis à 50 000. 57. 57 000 ? Oh ! 25 000. Et moi ça dit 65. 25. Alors attention, où vont-nous avoir la réponse ? Ouah ! C'est pas cher du tout ! On aurait mieux fait d'acheter un tigre ! Peut-être que c'était un tigre thaïlandais. Ah, merci. C'est pas cher. Vraiment, on n'est pas si loin du prix du chat de jujus. 5 000 euros un tigre, c'est quand même beau. Ça veut dire qu'il y a des chats qui valent plus cher que des tigres. Je tiens quand même à le préciser. Ok les amis, prochain objet. Oula ! Ah mais ça c'est un wonderbox ? Non, c'est pas non, non. Une nuit dans une grue, et c'est cette grue spécialement. Donc t'achètes que une chambre ou t'achètes trois étages ? Tu privatises la grue. Ok d'accord. Tu peux te marier dedans. Ça parce que c'est plus ton truc pour te marier maintenant. Ouai ! Ok, d'accord. Mariage urbex. On est dans la nature. Il y a tout aussi, les femmes de ménage qui doivent monter et tout. Ça, ça coûte. Ah ouais. Tu payes... Moi je vais dire... 500 euros pour moi. On ne voit jamais rien sur son écran. Ouais, grave. 70 euros. Tu sens le rat, il est en écran toute la journée. Il se doit très vite son écran. Il choisit 5 secondes. 70 euros. Moi 347. Ah, 500 moi. Moi 500 aussi. Oh, à tout pile. Vous êtes fous. 500 euros pour ça. Bah si, il y a plusieurs chambres. Oui, si si. Alors attention, combien coûte la nuit dans la grue d'Amsterdam ? Quoi ? En 3000 euros. Deux nuits, tu te maries à Disneyland. Mais comment ça se fait que ce soit si cher ? Bon, bah Bastos, tu ne pourras pas te marier là-bas. Tant pis. Après, ça se trouve, c'est à Amsterdam, en avril, pendant la période des tulipes. Ça coûte super cher. Non, mais tu n'y en faut plus. Je t'en veux plus. Je t'en veux plus. C'est plate. Ça, ça coûte très très cher. Le menu en 7 services. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. De chez Monsieur. Et Chebest. C'est-à-dire, c'est dans sa maison. Non, non, c'est dans son restaurant à Bordeaux. C'est le dîner. Et comment il s'appelle le restaurant ? Il s'appelle aux trois frères. Les quatre murs. Exactement. C'est un cuisinier de télé. C'est Philippe Etchebest. Oui, voilà, il est célèbre. Tu connais par cœur chef Etchebest ? Ah, mais j'adore Top Chef moi. Pareil, fan de Top Chef. Voilà. C'est qui ton chef préféré ? Etchebest, Glen Vielle, tous, sauf Hélène Daroz. Elle sera contente si elle regarde. Vous avez déjà mangé dans des restaurants étanglais ? Ouais. Toi, Bastos, t'as payé combien ? 413. Par personne ? Par personne ? Ouais, pour moi. 20 compris ? Je l'avais fait pour Instagram Contrôle ma vie. J'avais mangé au restaurant du Crillon, je crois. Il y avait genre 7 plats ou 8 plats. Et c'était qui le chef, tu te rappelles ? Je sais plus. C'était bon ? C'était vraiment délicieux. Ça valait les 413 ? Non, il n'y a rien que tu peux bouffer qui vaut 413 euros. Je veux dire, 10 minutes après c'est fini quoi. Dis-moi tout. Est-ce que tu as déjà été dans un restaurant ? Alors, moi, Anne-Sophie Pic, elle est de… C'est une histoire courte. Ok. S'il vous plaît. Mets-nous la version TikTok. En fait, non. Non, non. Alors, non. Alors, attention. 1, 2, 3. Tu vois combien ? 280. 280. 900. Et oui. 7 services ? Ça coûte super cher. 170 euros le service ? Mais pas du tout. Alors, attention, attention. Monsieur Chef Etchebes, va-t-on pouvoir venir rentrer chez vous ? C'est très intéressant. Alors, attention. 170 euros. Ah, abordable. Bah oui, j'ai perdu. C'est moi ? Oui, c'est toi. Vous étiez parlant avec Juju. C'est toi et je vais y aller ? Ah ouais, bah on va y aller. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais non, aller dans un vrai restaurant étoilé avec un vrai chef qui s'affiche pas à la télé. Ouah ! 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 Moi, quand j'irai, je paierai plus cher. Tu vas lui laisser un petit tip ? Ah, un petit tip ? Oui. Ça part en fracahuète. Ah ouais. Alors, attention. Ah ! Ça, c'est quoi ? C'est du vers sachet ? Oui. Alors, cette tenue de Cyril Hanouna. C'est un full outfit. Combien coûte cette tenue ? Basket incluse ou non ? Non, je crois que c'est que... On dirait des pièces et des louis d'or dessus ? On dirait presque un pyjama, quand même. Ouais, ouais. Et bah et Tam, 45 euros. Ouais, c'est possible. Ok, et bah les amis, notons combien coûterait cette attirail ? Baston, c'est la mime, 2 euros. Ça se trouve, ça vient de friperie. Attention. J'ai un peu de respect. Combien coûte cette tenue ? 1400 euros. 2000 euros pour moi. 1080. J'ai mis 25 euros. Oh là là ! 25 euros. Voilà, 25 euros. En tout cas, tu ne paierais pas plus de 25 euros pour cette tenue. Non, bah je paierais 25 euros pour qu'on me l'enlève. Attention les amis. Ça doit être beaucoup là. Combien coûte cette tenue ? Ah ! Mais oui ! J'y suis ! Combien t'as mis ? C'est toi ? Ouais, je suis à 500 euros près. Donc il n'est pas si proche du port. 200 euros la tenue ? 200 euros. Waouh, ça doit valoir cher ça, parce qu'il y a des diamants, il y a de l'or. La bouteille d'alcool la plus chère du monde. Ça, que toi, tu t'y connais. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, j'ai le prix. Tu es juste le prix, ouais. C'est bon. C'est du whisky ? Je pense que c'est plus la bouteille en elle-même qui est chère plutôt que le contenant. Ah, c'était... D'accord, tu peux mettre de l'eau de source dedans. Tu peux mettre rien du tout. C'est des diamants Swarovski dessus. Je pense que c'est ça qui coûte cher. Moi, je pense que c'est quand même la bouteille pleine. Ouais, on dirait de l'or, de l'argent, c'est peut-être du... Attends, c'est un record de la plus chère du monde. Moi, je regarde Affaire conclu. Je m'y connais un peu en expertise. Après, ouais, je pense qu'il y a des petites diamants, de l'or. C'est peut-être du bronze, hein. C'est peut-être du bronze. Un, deux, trois. Quatre... Non, 850 000 euros. 850 000. T'es où, hein ? 500 000 pour moi. 660 000. Et 600 pour moi. Wouah ! Ah oui, quand même, on a tapé fort. On a tapé très fort. On voit qu'on s'y connaît pas mal en bouteille d'alcool. Parce que c'est Darko qui a gagné. Alors que j'ai jamais vu une bouteille plus chère que 35 euros, mais... Attention. Et les amis, combien coûte ? Quoi ? 2 millions et c'est... Putain ! C'est Juju ! Wouah, mais énorme ! Et oui ! Et du coup, elle est faite en quoi ? Alors, je vais te dire ça. C'est le Henri IV du Doignon Héritage Cognac. En or, c'est diamant. Et un des vents les plus chers et les plus luxueux du monde. Sa bouteille en or et en diamant est fabriquée par José Davalos. Son prix est de 2 millions et on peut les retrouver dans les grands casinos de Las Vegas. Ah ouais ! Attention ! Ah ! Intéressant ! Il y a du... Il y a du caviar ? La pizza la plus chère du monde. C'est cette pizza vraiment spécialement. Il y a du caviar dessus ? C'est quoi ? C'est de la... Je crois qu'il y a du caviar. Un animal marin aussi, le truc orange ? Je crois que c'est du homard. Ah oui, il y a des pinces de homard ! Ça t'es déjà, elle a l'air vraiment dégueulasse. Ah ouais, franchement ? Après, c'est normalement qu'on aime les fruits de mer. Elle a l'air complètement dégueulasse. Je te la renvoie, je te demande une marguerite. Ça va, tu vas donner à Juju et il va... Il l'achète par la fenêtre. Ok. Un, deux, trois. 1500. 5000 euros. 6700. Ah, t'es dans... Tu penses comme moi. 400 euros. Il n'a aucune idée des prix. Tu as déjà payé un truc au resto ? Les pizzas, il l'achète par le temps. Il a aucune notion. 400 euros. Ok. Alors attention, on va savoir le prix tout de suite. Oh là là là. Merde ! 12 000 ! Pour une pizza. T'as vu tout ce qu'il y avait en caviar ? Il y a 4 kilos de caviar dessus. C'est dans quel resto ? On va te le dire tout de suite. Le prix là, je vais 300 fois chez Chebest. On fous. Nous n'aurons pas l'info aujourd'hui. Ok. Attention ! Est-ce que t'as préparé la vidéo ? Oui, non. D'accord. Attention ! Prochaine... Prochaine... Ah bah bah tiens... Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Ça peut pas valoir plus cher qu'un lion quand même ! Bah si ! Ah c'est peut-être ! Je pense que c'est plus cher qu'un lion. Plus cher qu'un lion. Non mais c'est le tigre surtout. Le tigre pardon, excusez-moi. Non mais ça, ça doit être un truc de race, tu sais, genre super plus... C'est quoi ? Les michos ? Ça c'est une race connue, c'est... Non, non, non. Les tchao-pao ? Non, non, non. Ça c'est connu. C'est le truc... Mais les michos ? T'as la gueule ! T'as la gueule ! T'as la gueule ! T'as la gueule ! Comment ça s'appelle ? Ça je connais, les amis, c'est les chiens du Tibet. Et la race, tu peux dire ou pas ? Non mais c'est un truc du Tibet. Je sais plus c'est quoi. Mais vous voyez, les chouchous ! Tchao-tchao ! C'est avec la langue bleue ! Les chouchous, bah oui c'est ça ! Oui les chouchous ! Avec la langue bleue ! Peut-être qu'il a la langue bleue aussi ! Il a l'air d'avoir la langue bleue ! Il a l'air d'avoir la langue bleue ! Et je crois que ceux-là, ils sont énormes ! Attention hein ! C'est des chiens, c'est genre des énormes... C'est vrai qu'on se rend pas compte là, avec la taille des briques terrières ! Il a l'air minuscule ! Je pense que c'est cher hein ! Ah attention, moi je pense qu'aussi c'est un peu cher ! Répétez ! Je pense que c'est le plus cher que le tigre ! Ah mais large ! Attention ! 3, 2, 1 ! J'ai peur de regretter ! 30 000, j'ai misuse ! 47 000 ! Oh ! Alors attention ! Nous allons savoir le chien le plus cher du monde ! Quoi ? C'est faux ! C'est pas possible ! Là c'est des mythos ! Toute cette vidéo ! La merde ! C'est une vidéo mytho ! Et pourquoi y'en a qu'un dans le monde ? Mais non ! Je vais te trouver ! Je vais en prendre tout de suite ! Je vais leur déporter moi ! Tant pis d'être 5-6 en même temps chez toi ! C'est lui en particulier ! C'est pas la race ! C'est lui ! C'est le dog du Tibet ! C'est ce que j'avais dit ! Ainsi le record du chien ! Le plus cher ! Ça n'a rien à voir ! C'est pas lui ! C'est pas la bonne photo les gars ! C'est le cas où il nous montre un loup ! C'est pas du tout lui ! Là on voit un... Un fenec ! Il a peut-être changé de couvre depuis ! Il a fait une couleur ! Il a été battu le 19 mars 2014 par un promoteur immobilier chinois qui a déboursé 1,4 millions d'euros pour un mastiff du Tibet ! Plus de 90 kilos ! Et oui ! Alors attention ! Prochaine ! Ah ! Bah tiens Bastos ! Pour le coup ! Pourquoi ? Je sais pas ! Le soutien-gorge le plus cher ! Ok ! Je précise que c'est celui-là ! Moi j'ai pas de meuf ! Moi j'en mets pas de soutif ! J'ai travaillé chez Tam ! Ah ouais ? Parfait ! Mais là il y a du diamant ! Regarde ! Il y a des pierres bleues ! Les pierres bleues c'est quoi ? C'est du quartz ? C'est de monubie ? Turquoise ! Tout est en diamant donc clairement ! Déjà il doit pas être très confortable ! Elle doit être serrée là-dedans ! J'ai mal pour elle ! Ok alors attention dites vos prix ! C'est pas à l'aéroport ! J'explique ! Attendez je dois retirer mon soutif ! Est-ce que déjà vous vous êtes soutif ou pas ? Ah non moi j'en ai pas ! Toi t'es team soutif ? Non ! Non team pas soutif ! Ouais team... Freeboots ! Toi t'es team soutif ? Ah non j'en ai pas ! T'en ai un là ? Non ! C'est plus à la mode du tout ! Et puis c'est beaucoup ! Et puis trop par contre moi je lui dis de mettre ses caches-tétons là ! Elle a des trucs là ! Elle a des trucs qui collent ! Toi t'as pas envie que les gens voient ! Ouais mais je comprends ! À la fin de chaque journée quand elle a fini je récupère ses caches-tétons Je les jette contre le miroir ! Et ça colle ! Ça colle j'adore ! Elle me dit arrête après il colle plus ! J'adore ! Et moi vous me demandez pas ? Attendez ! Attendez ! Non ! Mais tu sais qu'il y a un truc comme ça c'est que les filles c'est vrai elles aiment bien avoir de la belle lingerie Et en fait j'ai l'impression que nous on s'en fout un peu ! Oui c'est vrai c'est vrai ! Moi je trouve rien que plus beau qu'un corps nu ! Si elle vient avec une super belle lingerie je vais trouver ça peut-être joli sur le moment Mais faut que je trouve ma femme jolie sans lingerie ! Mais t'as remarqué ? Elle l'achète pour nous ! Je pense qu'elle l'achète pour elle aussi ! Pour te le faire plaisir et tout ! Mais en fait finalement ! Elle s'aime bien ! Moi je préfère les arracher tout de suite ! Ouais ! Elle viendrait avec ça ? Tu lui démontrais ce direct et tu lui dirais des diamants par terre ! Je serais un petit peu attention quoi ! Si tu vois ce que je veux dire ! Tu le revendrais ? Bah je prends 2-3 diamants là ! Attention ! Vous allez donner votre réponse ! Bah ça c'est quoi ça ? 50 balles ? Moi je vais plus me faire avoir ! Parce que depuis tout à l'heure on dit des trucs à chaque fois c'est au-dessus du million ! Donc moi je dirais plus rien en-dessous du million ! Ouais ! Un million ! Vous vous dites millions pour ça ? Ah ouais ouais ! Il y a des pierres précieuses ! T'as vu il y a du rubis toi ! Elles sont énormes ! Il y a quelques kilos de rubis ! 100 000... 1,5... 5,5... J'ai hésité à mettre milliard ! Elle est olive ! Début à la fin ! Attention ! Ouais ! Je l'égale ! 1,5 million ! Je suis plus loin ! 1,5 million ! Ah non c'est moi ! Ouais ! Eh brabo ! Bah franchement félicitations ! Tu vois ? Il s'est pas trompé ! Non mais de toute façon depuis le début de la vidéo tout est 1,5 million ! Le chien, le soutif, la bouteille d'eau ! En fait pour préparer la vidéo il a tapé sur internet qu'est-ce qu'il y a à 1,5 million ! On connaît pas les prix ! Bon on rate sur le prochain ! 1,5 million ! Moi je change même pas ! C'est Jeff Bezos ça c'est qui ? Oui c'est ça ! J'ai pas le nom de son ex-femme ! Putain j'en ai entendu parler il y a pas longtemps ! Elle a ramassé des tunnels ! Alors le divorce hein ! Combien ça a coûté en avocat quoi ! Plus cher que toutes les stars américaines et tout ! Ça a dû coûter très 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 cher ! Le divorce le plus cher du monde ! Est-ce que ça dépasse le million ? C'est combien il a lui ? 150 milliards ! Combien il récupère la femme ? 50-50 de ce qu'il a fait pendant qu'ils étaient mariés ! Ouais ouais si si ! Il y a deux régimes ! Alors qu'il a rien fait ! C'est la séparation des biens ou le... Je sais plus comment... Ouais mais lui il a sûrement pas fait ça ! Avant s'il avait des bons avocats il a... Elle a beaucoup ramassé vraiment ! Mais après combien a coûté son divorce s'il a eu des soucis avec sa femme et qu'il a dû payer des avocats pour qu'elle dise pas des trucs confidentiels etc... Son divorce a pu coûter encore plus cher que ce que la femme a touché ! Et puis attention ! Il a 150 milliards mais ces 150 milliards c'est des entreprises... Dans des sociétés ! Il peut pas lâcher d'un coup 70 milliards ! Donc calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous bande de fous ! Alors attention moi je vais dire... Un gros montant quand même ! Attention vous êtes prêts ? Oui ! Un, deux, trois ! On s'est tapé un peu... 325 millions ! C'est énorme ! Moi j'ai dit 30 millions moi ! 150 millions ! Ah ok je suis à la ramasse ! 30 millions c'est pas beaucoup ! Il y a des stars... Je suis à deux moi ! Je t'ai dit qu'on a voulu nous piéger ! Oui ! Mais on a dit que c'est le plus cher du monde ! 2 millions ! 2 millions ça c'est énorme ! Bah non bah ! Un footballeur... Je t'ai dit il divorce... Moi mes parents ça va pas coûter 2 millions ! Mais j'ai peut-être fait un peu bas ! Moi j'ai mis 150 millions ce que je me dis... J'ai rajouté un zéro à 1,5 millions ! Moi je voulais justement pas m'éloigner trop... Attention ! Peut-être que t'as dit combien ? 2 millions tu es folle ! Attention est-ce qu'on est prêts ? What ? 8 milliards d'euros ! 8 milliards ! Mais ça c'est que le prix des avocats ? Non ! Des avocats ? Les avocats et des avocats ! Attention les amis ! Prochain objet ! Je sais qui va gagner ça ! Ah bah là... 50 centimètres ? 50 centimètres ça fait quoi ? Ça fait la moitié de votre bite ! Énorme ! Enorme ! 2 tiers quoi ! C'est ça on est à peu près égales ! Mi bout à bout ! Oui ! Mi bout à bout ! Là tu rajoutais caméraman, tu rajoutais prod ! On est pas loin bout à bout ! Mais plus long ! Et surtout qu'il est pas très large quoi ! Non ! Tu connais ! Avec la gong et fine ! Non mais ça fait 50 centimètres ! C'est une illusion d'optique ! 3,3 centimètres de largeur ! C'est quoi ça ? C'est pas beaucoup hein ! C'est pas énorme hein ! Elle est fine et longue ! Mais un peu perforeuse ! Je sais pas si tu vois ! On dirait une vis ! Faites pour tourner quoi ! C'est une vis crucifix ! C'est une vis crucifix ! Tu ressors avec l'intestin gré ! Je me demande si quelqu'un peut... Tu ressors avec les intestins gré ! Oui ! Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut se mettre vraiment aussi profond ? Un cheval peut-être ! Un cheval ! Ah ouais ! Un cheval ! Un cheval ! Il y a bien des gens qui avalent des sabres ! Ouais ! 50 centimètres ! Après le vagin c'est extensible ! C'est extensible le vagin ! Parce que là tu remontes jusqu'à l'œsophage ! Bah oui ! Après là tu vas très loin ! 50 centimètres c'est plus long ! Là t'es dans les poumons ! Attention les amis ! Est-ce que la matière est importante là-dedans ? Je pense hein ! Ça se trouve ça en argent ! Bah ça doit être une matière qui peut rentrer dans... Moi je pense que t'achètes ça dans un magasin fantasy ou un magasin de bricolage ! Du coup ça doit pas être... Ou de farcer à trappe ! Ouais ! C'est plus pour la farce que pour eux qui va se mettre ça ! Voilà ! Parce que moi j'en ai un dans mon van, plus une épée à bifle qu'un god ! T'en as un long ? C'est une boule de rebancade ! Il y a un poignet et tout, il est vraiment énorme ! Et puis genre il est gros comme ça ! Et en fait c'est considéré comme une épée à bifle et non pas comme un vrai god ! D'accord ! Si tu te défends contre quelqu'un avec ça tu peux aller en garde à vue ! Exactement ! C'est une arme de catégorie ! Si jamais quelqu'un m'attaque ! Mais t'as déjà utilisé cette star ? Pas encore mais si jamais quelqu'un attaque mon van pendant la nuit, je saurais le recevoir ! Attention fais gaffe à toi, j'ai mon épée à bif ! Mais alors attention parce qu'elle est hyper lourde et quand tu te prends un coup... Ça fait mal hein ! Ça te pâche les dents ! Ok ! Ça peut t'assommer ! Deux, trois ! 35 euros, 1000 euros au moins ! 1000 euros d'accord ! Je me dis le plus long du monde si genre ils ont fait un truc long et c'est un peu exclusif ! 30 euros ! Genre le record quoi ! 82 euros ! Aïe 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 ! Celui qui gagne ça gagne la vidéo ! Non ! Parce que sinon ça sert à rien d'avoir tout gagné jusque là ! J'ai une énorme bosse ! Attention ! Est-ce que vous êtes prêts ? Télécommande ! Télécommande ! 3, 2, 1... C'est moi ! T'as gagné ! C'est encore moi ! Oui ! Aïe 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 ! Il est de la grosse merde ! Il est de la grosse merde ouais ! Bravo ! Bah c'est pas surprenant il est nul ! Ouais il est moche ! Ça se voit la matière c'est pas du silicone et tout ! Ton épais à billes elle coûte plus cher ! Elle coûte plus cher ! Ouais elle coûte plus cher ouais ! Les amis et ben merci ! C'était sympa ! On a kiffé ! On a kiffé les amis ! On reviendra ! On connaîtra mieux les prix ! Ouais ! On reviendra pour un nouveau concept ! C'est qu'est-ce qui coûte 1,5 million ? Tout ! Ça peut être très drôle ! Qu'est-ce qui coûte 1,5 million ? Je vous mets deux objets ! Ah ouais ! Pas mal ! Ah pas mal ! Pas mal ! Oh ! Je te rends ce concept 1,5 million ! Les amis, à bientôt ! Suivez tout le monde sur les réseaux ! On vous fait des gros bisous ! Ciao ! On va se mêler ! 2 5 3 2 Enfin,